Moi ça fait pratiquement une petite année, donc c'est vrai que j'ai tellement hâte de retrouver le terrain et le top 14, surtout avec l'équipe et bien sûr il y a toujours une effervescence et une énergie de pré-saison, donc maintenant on a envie de lâcher tout ça, les deux mois, presque deux mois de prépa pour tout envoyer sur le terrain demain, donc c'est vrai qu'il y a cette énergie qui est assez importante et qui est hyper positive et hyper bonne à sentir. Forcément que ça fait partie du bilan et que ça nous a questionné toute la saison dernière sur le pourquoi, sur cette alternance et cette incapacité à être constant dans nos performances et notamment à l'extérieur, mais je pense qu'il ne faut pas en faire une fixette, aujourd'hui on démarre un nouveau championnat avec un nouveau groupe, avec un nouveau staff aussi parce qu'il n'y a pas eu pas mal d'arrivées, donc c'est une nouvelle aventure qu'il faut bien démarrer. Je pense de la sérénité, de la confiance par rapport aux années que j'ai faites avant, essayer d'être un socle de jeu où les joueurs puissent jouer autour de moi et les faire briller, ça serait génial. La semaine a été sérieuse, les joueurs sont très impliqués sur la préparation du match, donc on a fait le dernier entraînement ce matin, la dernière réunion stratégie pour qu'on se cale bien en fonction des conditions qui peuvent varier, ce qu'on veut mettre en application et puis maintenant on monte dans le bus dans deux heures pour dès à présent se préparer à livrer un grand combat demain. Clairement, je pense que s'il n'y a pas d'aspect de revanche sur cette année-là, je pense qu'on se trompe d'objectif et de club. Bien sûr, ça ne plaît à personne de perdre des matchs et autant que l'année dernière, donc c'est clair qu'il y a cet aspect de revanche et on a envie de bien faire, de montrer un autre visage plus combatif que ce qu'on a pu être l'an dernier à l'extérieur notamment et pouvoir être plus régulier sur tout le temps de l'année et voilà, ça passe par ce premier match demain. Déjà, nous rassurer sur notre jeu qu'on a travaillé depuis toute la prépa, voir si les choses qu'on a bossées vont fonctionner et vont nous donner confiance pour la suite et après voir l'état d'esprit général du groupe, voir si on est une équipe qui pourra aller prétendre au top 6 ou si on va faire une année moins bonne. Il faut qu'on soit précis, la performance elle est multifactorielle, donc il y en a plein qu'on ne maîtrise pas et par contre, celle qu'on maîtrise, il faut qu'on mette un maximum d'énergie à ce que ça soit carré. Donc c'est à la fois les contenus, à la fois les dynamiques du journée, les respects des timings, les comportements de chacun, l'engagement de chacun, voilà, donc que ça soit staff et joueur et là-dessus on l'a travaillé ensemble et on s'est tous engagés et maintenant il faut maintenir ce cap et celui qui doit le faire maintenir c'est moi.